Qui ne sème, ne récolte. Pensez populaire, pensez raison. Les chrétiens de la mission des alliances chrétiennes Sema de l'Obiadeux en ont fait leur lettre motive. Une fête de moissons comme il est de coutume chaque année. L'édition 2020 a porté ses fruits avec l'arrivée des agriculteurs, commerçants et autres éleveurs. L'objectif de cette année est d'élever des fonds pour parachever les travaux du Temple Grâce et Victoire. Les fidèles ont apporté et ils ont payé encore pour que nous puissions réaliser ce grand projet-là. Donc je peux dire que les fidèles ont compris en tout cas cette grande leçon-là. C'est la reconnaissance à Dieu pour sa bonté, pour sa bienfait à notre endroit. Et nous demandons au grand Dieu en tout cas de continuer de les bénir pour que pendant leur séjour sur la terre, ils puissent mettre la main, montrer leur générosité pour l'œuvre de Dieu. L'orateur Kwasi Marius et le surintendant des régions ont exhorté les chrétiens à multiplier les actions de reconnaissance. Message tiré du livre de Lévitique 23, l'homme de Dieu appelle les chrétiens à contribuer dans l'œuvre missionnaire. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu et que nous servons Dieu avec toute notre âme et notre pensée, notre hâte entière est consacrée pour l'adoration de Dieu, nous croyons que cela a des répétitions logiques sur la vie de celui-ci. Nous voulons dire aussi merci au surintendant des régions et à son conseil de nous avoir fait confiance pour nous confier cette tâche. En tout cas, nous disons merci au Seigneur parce que tout s'est bien passé. Vous avez vu la participation active de l'Église, des membres, des fidèles de l'Église à cette fête de Moisson. Cela a été vraiment une réussite par la grâce de notre Seigneur. Au cours de cette septième rencontre, plusieurs personnes saisies par l'Esprit Saint sont appelées à mener des actions de générosité. Reconnaissance, mais surtout un long moment de prière pour maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Au cours de cette semaine.